Là, on va soigner Hippo. Ok, push here. Sick, he's sick. Yes, really nice. Now we do for Doudou, ok ? Look, Doudou is here. Yes. Sick, sick, malade. No. No and no. Toi, tu vas mieux, mon cœur, hein ? Eh oui, et regarde, tu as oublié lui. Johnny, Johnny. Il est malade aussi, regarde. C'est mamie qui te l'a ramenée. Voilà, on a le docteur. Touk, 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 touk. You listen to hurt. Tu entends le cœur ? On a un grand docteur ce matin. Et on va soigner Johnny. Show me. Toutou, 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 toutou. Good. Really good. You see ? Maintenant, on va prendre la température. Alors, on met dans l'oreille. Oui, la main. Hand. And feet. Wawa. Ok, his Wawa. Voilà. Hop. On a décidé de lui faire une piqûre. Ok, like this, Mimi. Tu l'as fait le bisou. Mais c'est gentil docteur ça, c'est un gentil docteur. Regarde, on va lui faire ça. Voilà, on regarde la température. Ok, perfect. Now he need to sleep. Il doit se reposer. D'accord ? He need to sleep. He's tired. Comme toi, il est tout fatigué, tu vois ? Il va faire le repos. Non, mais c'est ça. Alors, depuis tout à l'heure, donc là, on est en train de soigner encore Johnny Johnny. Il prend des petits jouets, il me les amène pour le soigner. Et il vient me faire des bisous sur la tête. Et après, il repart. Il fait des bisous à sa maman sur la tête. We cut the hair, cut the hair. On coupe les cheveux. Voilà. On coupe les cheveux de Johnny. On l'a nettoyée. On a fait la piqûre. Wawa, for Wawa. Oh yeah. Oh yeah. Wawa, ça veut dire bobo. C'est bobo. Do for Wawa. Milane, do for Wawa here. Wawa. Wawa, Johnny. Wawa, mon Jojo. Mommy. Yes. Mommy. Yes, look, Mommy. Look, kiss, Mama. Oh. Voilà. Mon peau cœur. Yes. Listen to hurt. On écoute le cœur. Doudou. 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 Tu vois, il va mieux. Il va mieux, Jojo. Ah oui, il va mieux. Voilà, on va le soigner. Parfait. La petite piqûre. On fait la piqûre. Piqure. Piqure. Il a le petit accent anglais, mon fils. Piqure. On fait la piqûre. And kiss. You do a kiss for him. Kiss. Mouah. Voilà. Allez, on va le mettre au dodo. Tiens. Tiens, on va le coucher. Tiens avec maman. Regarde, il va se reposer. Voilà. Oui, le bébé. Baby, look, he's sleepy. Yeah, look, he's sleepy. You have to sleep. Il fait le dodo. D'accord ? Ah, il fait le dodo. Oui, il fait le dodo, mon fils. Il fait le gros dodo. Là, le médecin vient de partir. Milan va très bien. Donc, on est très contents. Il est en pleine santé. Il prend encore ses médicaments pendant 2-3 jours. 2 jours, on va dire. Et après, normalement, ce sera terminé. Il a un petit peu le nez qui coule. Donc, voilà. Le nez qui coule un petit peu. Donc, on lui a appris à se moucher. Sinon, on utilise le morse bébé pour lui retirer. Il a un peu encore mal à la gorge. Et voilà. Sinon, ça va s'arranger. D'ici quelques jours, donc, comme je vous dis, on a eu plus de peur que de mal. Mais c'est vrai que comme c'est la première fois qu'il lui arrive quelque chose, enfin, je touche du bois, du coup, forcément, on était vraiment paniqués. Parce qu'on reste forcément des jeunes parents, même si notre fils, il a encore tout bébé. Et donc, du coup, on a toujours peur de ne pas avoir les bons réflexes. Et je dois vous dire que ce qu'on a ressenti, sur le coup, c'était... Je pense que je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Jamais. Même quand... Enfin, jamais. Donc, voilà. Voilà, les amis, pour vous donner un petit peu des nouvelles. Tout va très bien. Ne vous en faites pas. Notre fils va très, très bien. En tout cas, merci pour tout au message. La base, c'est une huile de bronzage de haute qualité. C'est vrai que moi, j'utilise aussi quand je sors le soir. Donc, j'en mets au niveau des jambes, des bras, surtout si je suis en robe ou en short. Et vraiment, le résultat, il est dingue parce que d'une part, ça bronze. Donc, ça me donne un teint allé. Ça vous fait la peau beaucoup plus bronzée. En plus, c'est une huile qui n'est pas grasse. Elle est un petit peu sèche. Il y a des toutes petites paillettes, mais vraiment très fines. Elle est enrichie à la vitamine E. Donc, ça rend la peau vraiment très, très douce. Elle est très légère. Elle n'est pas grasse. Donc, on peut même s'habiter après. Ça ne va pas vous tâcher vos vêtements. Et en plus, elle est 100% naturelle. Donc, j'en mets au niveau des bras. J'en mets aussi sur le dos, sur le décolleté. Ça donne tout de suite un teint allé. Et surtout, ça fait une très belle peau. En plus, elle sent très bon. Elle sent un petit peu le monoeil, la vanille. Donc, c'est hyper agréable. Ça vous parfume la peau. Sur le bras, comme c'est joli. Je vous montre sans le flash. Donc, c'est irisé en fait. Ça hydrate et surtout, ça fait tout de suite un teint allé. Surtout que j'ai l'intérieur des bras qui est tout blanc. Donc, c'est hyper joli. Après, vous pouvez en mettre la journée quand vous allez à la plage ou à la piscine. Quand vous vous exposez au soleil. Parce que c'est vraiment une huile de bronzage. Donc, ça va permettre de bronzer très rapidement. Après, il n'y a pas de protection. Donc, si vous voulez mettre une protection sur le visage, je vous déconseille. Mais sur le corps, le rendu, il est dingue. Parce que du coup, ça fait vraiment bronzer la peau. Et en même temps, quand vous êtes en maillot, vous êtes direct un petit peu déjà bronzé. Vous n'êtes pas toute blanche. Ça vous donne déjà un petit teint. Donc, c'est motivant. Et en plus de ça, vous allez prendre le soleil. Et avec l'huile, ça va vous faire bronzer. Donc, elle est top celle-ci. Vraiment, je la recommande. Je vais vous montrer une petite tête. technique que mon père m'avait appris pour faire des bulles dans un bain. Donc, vous savez, c'est toujours très compliqué. Faire des bulles dans un bain. Donc, je vous montre. Vous faites tout simplement. Vous prenez votre gel douche, peu importe. Et vous le mettez directement sur la barre ici. OK ? Vous le mettez là. Et vous allez voir, en même pas deux secondes, ça va vous faire des bulles de malade mentale dans le bain. Mais vraiment. Et c'est hyper cool pour faire des bains moussons. Et à chaque fois, Thomas, il n'aime pas. Mais genre, vous en mettez juste ici. Du gel douche. Et vous allez voir les bulles que ça va vous faire. C'est trop... Ok. C'est trop compliqué. Ça va bien, Nico.